Le Irak a le choix, vaincre ou vaincre. Ouverture du procès des frères Oulmi, où Yahya veut impliquer Bouteflika. Paris, une infirmière franco-algérienne sauvagement interpellée. Le Irak a le choix, vaincre ou vaincre. Pour casser le Irak et continuer à régner sur le pays, le pouvoir a engagé une véritable guerre psychologique contre le peuple, avec des objectifs stratégiques et tactiques. En menant cette guerre, il mobilise des vieilles méthodes de police politique. La répression, les arrestations, les intimidations, la violence policière visent à faire peur, à abaisser le moral des irakistes pour les démobiliser. Elle vise également à montrer la force du pouvoir, et pousser le plus grand nombre à croire à l'inutilité de leur combat face à un pouvoir prétendument invincible. La propagande, des journaux, des chaînes de TV, des milliers de pages dans les réseaux sociaux, sont mobilisées pour mener des campagnes de propagande en faveur de la politique du pouvoir. Pour le pouvoir, il y a une part considérable du peuple qu'il peut encore influencer, pour reconstituer sa base sociale ébranlée par le Irak. La division, depuis plus d'un an, le Irak a fait preuve d'une grande maturité politique et civique. Une maturité qui se traduit dans les manifestations par la mobilisation, chaque semaine de centaines de milliers de personnes et la présence, côte à côte, de citoyennes et citoyens issues de toutes les couches sociales, de toutes les générations, de tous bords politiques. Les Algériens ont commencé à apprendre à se parler, à se respecter, et à s'accepter. L'Union et la Symiya sont devenus les deux atouts majeurs du Irak. Atout pour le Irak et cible pour le pouvoir ? Sinon, comment pouvons-nous expliquer autrement ces polémiques répétées, exclusives et parfois extrêmement violentes, qui se sont multipliées ces dernières semaines ? Le débat politique est salutaire lorsqu'il ne participe pas à affaiblir le combat mené contre le système. Il est aussi utile et salutaire lorsqu'il permet d'avancer ensemble sur le chemin ascendant qui mène vers la liberté et la démocratie. En mauvais élève, ce pouvoir défaillant, périmé, discrédité et incompétent ne veut pas comprendre que le Irak s'est aguerri et s'est immunisé contre toutes ses manœuvres machiavéliques. Le Irak n'est pas un mouvement éphémère, il est l'expression d'une révolte profonde et d'une grande soif de liberté et de justice. En ce sens, il s'inscrit dans la continuité du temps historique, il poursuit le combat inachevé pour la libération du pays et du peuple. Il est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés des centaines de milliers de martyrs. Ouverture du procès des frères Oulmi, Ouyaya veut impliquer Bouteflika Ahmed Ouyaya refuse de porter le chapeau dans l'affaire du montage automobile. Son audition n'est pas passée inaperçue hier durant le procès de Mourad Oulmi. L'ancien premier ministre a renvoyé directement la balle à Abdelaziz Bouteflika. Lorsqu'Ouyaya arrive à la barre, il fixe droit devant la juge qu'il interroge avant d'ôter son masque et d'asséner des réponses qui tranchent avec l'attitude défensive qu'il avait adoptée lors des différents procès où il avait été cité. Son nom vient d'être évoqué par la juge chargée de l'affaire Sovac. Pour tenter de confondre Mourad Oulmi, qui niait jusque-là toute intervention des autorités de l'époque pour débloquer son projet de montage automobile, la magistrate dévoile une lettre de remerciement adressée par Oulmi Aouyaïa. « Vous l'avez remercié d'avoir réglé votre problème et de vous avoir permis d'obtenir l'agrément nécessaire à ce projet. L'ancien premier ministre ne s'est pas laissé faire. Je réfus toutes les accusations portées à mon encontre. Je n'étais pas ministre de l'industrie, j'étais soucieux de la préservation des deniers publics, ce qui m'a poussé à réduire la liste des bénéficiaires et des partenaires économiques. Sachez que tous ces projets étaient soumis au Conseil des ministres, qui se déroulaient sous l'autorité d'Abdelaziz Bouteflika et de onze ministres, et c'est moi qu'on accuse de corruption, et c'est ma notoriété qu'on bafoue. » La juge poursuit en lui demandant de s'expliquer au sujet d'une lettre, adressée par ses soins au ministre de l'Industrie de l'époque, pour lui demander de réduire la liste des partenaires économiques avec lesquels il fallait traiter. Oulmi Aïa répond « Il fallait préserver l'économie nationale. » En 2018, la facture du montage automobile avait déjà atteint 600 millions de dollars, et c'est moi que l'on accuse à présent. Sa réponse se veut, encore une fois, une accusation directe aux plus hautes autorités de l'époque, pourtant informée de la situation. La magistrate tente, cette fois, de le confondre en lui demandant d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait adressé une lettre à l'ancien ministre de l'Industrie qui refusait de délivrer des agréments aux hommes d'affaires. Oulmi Aïa cite une nouvelle fois, la présidence de la République. Il y avait beaucoup de plaintes émanant des hommes d'affaires exclus de ce projet. Tout le monde était au courant, le ministère de l'Industrie et la présidence le savaient aussi, j'étais, malheureusement, à la tête du gouvernement dans une période très particulière. Le président de la République était malade, il y avait l'échéance des élections, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on m'accuse d'avoir dilapidé l'argent public. Je n'ai rien fait. Les responsables qui ont été nommés après moi, ont au contraire, donné des avantages pour le retrait des marchandises des ports. La juge lui demande de ne pas sortir du sujet, et lui demande de retourner à sa place. Offensif, Oulmi Aïa réplique, pourquoi vous ne m'interrogez pas au sujet du blanchiment d'argent ? Oulmi Aïa est le troisième inculpé à être auditionné. Avant lui, Oulmi Kider, frère du principal inculpé, est apparu extrêmement perturbé. Son arrestation et sa mise sous mandat de dépôt remontent à moins d'une semaine. Il a nié toutes les charges retenues à son encontre. D'une voix tremblante, il s'est contenté de répondre. Je n'ai aucune relation avec cette affaire, je ne sais rien de ce qui s'est passé, j'ignore tout de l'histoire de l'agrément. La juge a tenté d'arracher des réponses à plusieurs reprises, mais le prévenu gardait le silence. Le procureur a alors tenté de prendre le relais mais il obtient, à son tour, les mêmes réponses. Je ne sais rien. Avant lui, Moura Doulmi a tenté de se défendre comme il le pouvait. La juge a tenté de le piéger en lui demandant la raison pour laquelle il a pris attache directement avec Amedou Yaïa. Sa réponse, nos premières demandes n'ont pas eu de succès. On a refusé de m'accorder l'autorisation d'activer, alors que mon dossier était complet et que nous étions présents sur le terrain depuis plusieurs années. La magistrate a mis l'accent sur l'absence de plusieurs documents dans le dossier présenté, dont une demande en bonne et due forme pour le lancement de ce projet qui devait être adressé au Conseil national de l'investissement, CNI, ou le mini tous les faits qui lui sont reprochés, accusant les enquêteurs d'avoir mélangé les documents de l'affaire Takout avec les siens. La juge lui demande ensuite s'il avait des contacts particuliers avec le ministère de l'Industrie, ce à quoi l'accusé a répondu en déclarant que les cadres de Sovak étaient chargés de ce genre de démarche et qu'il n'avait personnellement pris contact avec personne. Il insiste également sur le fait que les avantages reçus ont été accordés à tous les hommes d'affaires qui se sont engagés dans ces projets. Mourad Oulmi et ses co-accusés sont poursuivis dans deux dossiers différents. Celui du montage automobile SDK, CKD, et celui des énormes crédits bancaires obtenus. Son épouse et l'ex-directeur du CPA ont été cités dans ce dernier dossier. Durant toute la matinée, ses avocats ont tenté d'obtenir un quatrième renvoi du procès, affirmant ne pas avoir reçu l'ordonnance de renvoi établie par la Cour suprême. Ce refus a été vivement contesté. Le collectif de défense de Youssef Yousfi a exigé également la présence de Terah Amin, président de la commission du rapport technique à la direction générale du ministère de l'Industrie. Le tribunal a rappelé qu'il est détenu à la prison de Schleff. En début de soirée, le procès se poursuivait au tribunal de Sidi Mamed. Paris, une infirmière franco-algérienne sauvagement interpellée Une vidéo d'une infirmière franco-algérienne violemment interpellée mardi 16 juin à Paris, lors de la manifestation des soignants, a fait le tour de la toile et relancé le débat sur les violences policières en France. Farid Hachik, âgée de 50 ans, a été tirée par les cheveux par un policier avant qu'elle ne soit mise à terre pour être menottée par plusieurs policiers qui se sont massés autour d'elle. Pendant son arrestation, un autre groupe de policiers est venu faire barrage aux journalistes pour les empêcher de filmer cette scène d'une violence inouïe. L'infirmière, originaire de Kabylie qui habite dans le département d'Ivry, 94, a travaillé pendant toute la crise du Covid-19. Elle était évacuée par la police le visage ensanglanté. Étant asthmatique, Farid Hachik a réclamé plusieurs fois son inhalateur ventoline sans que les policiers ne lui permettent de le prendre. Bien au contraire, les éléments de la police continuaient à la plaquer au sol. La fille de l'infirmière s'est indignée de cette arrestation. Elle a écrit « Cette femme, c'est ma mère ». 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant trois mois entre 12 et 14 heures par jour. Elle a eu le Covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait 1m55. Suite à cette arrestation, un rassemblement a été organisé devant le commissariat du 7e arrondissement de la ville de Paris pour exiger la libération de l'infirmière. Certains députés de la France Insoumise étaient présents, notamment Éric Coquerel, Mathilde Panot et Daniel Obono. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté « Libérer Farida, l'infirmière ». Farida Chic, originaire d'Algérie, a été placée en garde à vue pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Une accusation que sa sœur réfute. Elle assure qu'elle manifestait pacifiquement quand elle a été arrêtée. Sous-titrage Société Radio-Canada